C'est le département de P.F.N.E.R. et des agro-fondes. P.F.N.E.R. ce sont les produits forestiers non-d'unis, qui font partie de l'agro-forestier, dont l'association Cacao, Ndor et Vingia. C'est tout ça qu'on dit P.F.N.E.R. pour l'association des cultures. Et dedans, on a inclus les agro-fondes dans l'association. Donc c'est presque ça qu'on fait ici. Donc on est sur la phase de la mise en place. On n'a pas encore l'argent en tant que tel. Donc on est en train de mettre sur pied. Donc vous voyez beaucoup de poissons. Quand on arrive ici au matin, les premières choses, comme c'est en saison sèche maintenant, on arrose d'abord. Si on arrose, on essaie de voir les plants morts. On essaie de les déclasser. ... Parce que beaucoup ont cet intérêt. Papa m'a dit de venir à l'école des eaux parce que je vais aller accompagner ces plantations. Les gens m'ont poussé l'argent ailleurs. Donc à cause de l'agro-forestier, on doit les apprendre quoi associer. Parce que parmi ces plants, il y a les légumineux qui se situent au sol, comme la cajou, comme l'endor, c'est un légumineux. Donc ça participe à la restauration du sol en fait. Oui, en ça, on parle, disons, comme Yvi-Jagaboni, c'est comme le jansan. C'est l'autoconsommation. Parce que beaucoup de femmes dans les villages, quand on se sent à Kakaoya, ils récoltent les bennes pour faire... pour récoltent des amandes. D'autres font des yeux et autres. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui utilisent Yvi-Jala, qui utilisent le jansan et font le commerce. Comme je vous le disais tantôt, nous sommes sur la mise en place. Les associations sont là sur le terrain. Donc on est en train de vouloir descendre pour sensibiliser la queue. Mais au niveau de Mbalmaïou, on fait d'abord ça pour accompagner les communautés de Mbalmaïou. Parce que la forêt souffre de pro-répression. Donc avec ça, on va les accompagner. C'est là que voici ce que vous pouvez utiliser désormais que d'entrer en forêt pour faire comme si vous voulez. Donc on va toujours donner des plants pour qu'elles m'écrivent. C'est disponible et continuel. Parce que ça ne doit pas manquer ici. Parce que actuellement, on a le semencier qui est dehors, là, surtout Yvi-Jala, parce que les femmes exploitent beaucoup. Ils en consomment aussi et vendent même. Beaucoup là sont dans la forêt. Donc toujours en train de bagarrer. Donc à ce moment, on peut les découvrir. Vous pouvez mettre dans vos plantations. Après 5 ans, 4 ans, vous pouvez exploiter. Les terrains sont déjà en train d'être préparés pour certains. Si c'est dans les cacaouins. Parce qu'on a deux temps de préparation de plantation pour planter. On a mars, janvier-mars, on défriche le temps pour que ça sèche. Et dès qu'il y a les pluies, les gens peuvent y en mettre. Et nous avons aussi juin-juin pour appréter le terrain. Et quand septembre approche, on essaie de faire des cruaisons. La victoire est le seul passage. Ça, c'est le saffouti. Les plumes, ici, on dit saffo. Et c'est saffouti. Les plants de saffouti. Ici, nous avons l'automne. Les cérises qu'on vend souvent dans les postes ayahoundé rouges. C'est un produit forestier non-ligné. Donc, nous avons les graviers. Comme on a dit, on avait des abumes ici. Donc, beaucoup sollicitent des abumes. Notre personne ne peut pas attendre. Donc, on dit non. Il faut assister les choses qui vont intéresser la population. Donc, il faut toujours flatter un peu pour les faire comprendre. Voilà votre bénéfice ici. J'ai apprêté. Parce qu'on a la semence qui est arrivée devant la cour dans deux ou trois mois. Ils vingent à Gabonis. Donc, il faut au moins 5 000 pour accompagner. Donc, tout c'est pour cela. Je les ai placés comme ça pour apprécier. Donc, dès qu'il y aura la semence, c'est exactement la semence. C'est sans sang. Donc, c'est presque ça. Donc, les mandarines, des oranges sont dans la selle. Bon, on a mis dans nos germes pour qu'on les fagemer avant de repiquer. Ça, ce sont les noix de cajou. Les noix de cajou, ce sont des espèces de savane. Les espèces des zones saéliennes. Mais ici, là, moi, je n'ai pas encore trouvé. Mais à cet effet, c'est en train de nous montrer. On n'a pas deux ans. Il y a l'autre qui est plantée quelque part. Là, qu'on va repasser. Je vais vous montrer. C'est en train de produire les graines. C'est un fruit qu'on consomme. Et à l'intérêt, il y a les graines qu'on grie et ongri, comme les arches aussi. Il y a des demandes. Presque chaque saison, surtout, les viges en Gabonensia, on en demande. L'unjan sans, les safutés. Presque tout ce qu'il y a ici, on demande. Heureusement que les nefs ne font pas dans la commercialisation. On n'en a pas encore. On fait d'abord pour accompagner ceux qui veulent faire des plantations. À cet effet, on ne peut pas vendre. On n'admet pas à les vendre. Mais il y a les demandes. Tellement. En tant que femme, j'encouragerais parce que beaucoup de femmes ont été bénéfiques. On a parlé avec la GIZ au niveau de l'Ocop, au niveau des préférences, disons, qui ont accompagné la population sur la commercialisation, des amandes à l'international. L'unjan sans, l'andoque, à l'est. Donc, dans ce sens-là, j'encouragerais de passer. On ne peut pas toujours attendre au cacao d'Apapa. Parce qu'agrofo, c'est une association des cultures. Ça veut dire que dans le cacao, on doit mettre l'unjan sans, on doit trouver l'andoque et on doit trouver les orangés. Donc, c'est ça qu'on appelle ici agroforesterie. C'est très très intéressant. Donc, cette association permet que quand ceci est parti, tu peux avoir l'avocale, tu peux avoir les mandarines. après, on peut faire quelque chose avec, pour acheter les vifères. C'est presque ça. On ne peut pas attendre partout. Donc, nous, on encourage ça. On va au plan de la loi. La victoire. La victoire. La victoire. Et le seul passage. Pour atteindre le groupe de la nation. La nation. La nation. La nation. Face à l'adversaire. L'armée nationale. Veillera sur nous. Laceksin. Babyn wood. C'est parti. La Japoon. La Chiron.